Nous passons tout de suite aux élections régionales de mars prochain avec une actualité politique particulièrement chargée aujourd'hui. Plus question de vocation tardive à présent, les préfectures ont clos le dépôt des listes hier. En Bourgogne, on en recense 30 répartis sur les 4 départements. Inventaire complet de cette campagne avec Emmanuel Pinson. Ils seront le 15 mars prochain en Bourgogne 421 candidats abrigués les 57 sièges du conseil régional. 30 listes ont été déposées, 5 de moins qu'en 1992. Un recul qui explique en grande partie les faits gauche pluriel qui rassemblent dans 3 départements sur 4 sous la même bannière PS, PCF, Vert, MDC et PRG. C'est le département de Saône-et-Loire qui a le plus grand nombre de sièges à pourvoir, 19, et pourtant le plus petit nombre de listes déposées, 6 seulement. Pour l'UAB, le groupe UDF-RPR du conseil régional, c'est Madeleine Mazière qui emmène la liste. Bettina Laville, candidate aux dernières législatives pour l'EPS, repart en campagne. Elle est tête de liste en Saône-et-Loire de la gauche plurielle. 17 sièges à pourvoir en Côte d'Or, la Bourgogne avant tout, voilà ce que propose le président sortant de la région, Jean-François Bazin, tête de liste UAB, candidat à sa succession à la présidence. « Faire de la Bourgogne une terre de changement » rétorque la gauche plurielle, dont la liste Côte d'Orienne a été confiée au maire de ce mur-en-aux-soi, Michel Neugnot. Dans Lyon, c'est un autre candidat à la présidence qui emmène l'UAB, Jean-Pierre Soissons, soucieux de réitérer son expérience de président de la région de 1992. 12 sièges sont à pourvoir dans Lyon et c'est le socialiste Guy Ferres qui a été désigné comme locomotive de la gauche plurielle. Cette liste dans la Nièvre pour 9 sièges à l'Assemblée régionale, 2 sortants emmènent les listes UAB et gauche plurielle dans le département, à droite Simone Rignot, à gauche Eugène Tesser. En ce qui concerne le Front National, les listes sont conduites par les mêmes candidats qu'en 1992, à l'exception de la liste de Saône-et-Loire où Jean Coupa a remplacé Michel Collineau. Présent également dans les 4 départements, Lutte Ouvrière ainsi que Bourgogne Écologie, mouvement indépendant. Enfin, à noter encore que les chasseurs et pêcheurs sont présents partout sauf en Côte d'Or. Pour ce qui est des particularités de chaque département, le Centre National des Indépendants et Paysans présente une liste en Côte d'Or, la Ligue Communiste Révolutionnaire également, ainsi que Marie-Thérèse Mutin à la tête d'une liste dissidente d'UPS. Dans Lyon, 2 listes diverses droites ont également été déposées, aux côtés de celles de Jean-Pierre Soissons, ainsi qu'une liste sans étiquette, baptisée Génération Bourgogne. Enfin, dans la Nièvre, la liste Bourgogne Écologie a de la concurrence, celle des Verts, qui ici n'entrent pas dans la gauche plurielle mais présentent leur propre liste, soutenue officiellement par le parti écologiste.